Des journalistes du monde entier ont convergé à Siamen pour le sommet des BRICS, rapportant pour la télévision, la radio, les journaux et les médias numériques. Certains ont même utilisé des drones. Chaque journaliste international couvre les intérêts de son pays d'origine. Rafael Fontana dit que le sommet des BRICS intervient à une époque cruciale pour le Brésil après plusieurs années de troubles politiques. Le sommet des BRICS sera très important pour que le Brésil ait s'est adhéré à nouveau des investissements chez lui. Nous avons connu la récession pendant environ trois ans et c'est sans doute la meilleure plateforme pour que le Brésil vienne adhérer à des investissements. Le journaliste russe Konstantin Shepin dit que plusieurs accords qui devraient être signés lors du sommet des BRICS vont rapprocher la Russie et la Chine. Un accord assez important est celui de coopération entre la province du Fujian et l'une des régions russes. Et il affirme que les relations de peuple à peuple sont meilleures depuis quelques années. À présent, la Chine est le premier pays touristique pour la Russie. Beaucoup de Russes se rendent en Chine. Le journaliste indien de radio Krishnamurti Madi Kandan déclare que l'Inde cherche aussi à renforcer ses liens avec la Chine. Le sommet des BRICS est important pour l'Inde, tout comme il l'est pour la Chine, parce qu'en tant que marché émergent, il voudrait augmenter la coopération entre l'Inde et la Chine. Mélanie Peters est une journaliste sud-africaine. Elle dit que les BRICS ont permis à son pays de nouer des liens plus étroits avec la Chine. La Chine est notre plus grand partenaire commercial. Elle joue un rôle vital dans les affaires et les accords. Et elle œuvre à construire de l'infrastructure. Duyang est du pays hôte, la Chine. Il dit que la réunion élargie de cette année, la Chine invitant cinq autres pays en voie de développement, sera intéressante à regarder cette année. L'idée des BRICS Plus a d'abord été annoncée par le ministre des Affaires étrangères Wang Yi. Il s'agit d'élargir le cercle des amis de la Chine. En espérant que ces nouveaux amis permettront d'accroître la croissance et le développement mondiaux. Je pense qu'il ne s'agit pas que des cinq pays BRICS. Il s'agit du monde entier, particulièrement les marchés émergents. Des centaines de journalistes de Chine et du monde entier couvrent le sommet des BRICS, ici à Siamen. Les journalistes travaillent ici, au Centre international de diffusion, où ils ont accès à toute la technologie dont ils ont besoin, dont ces stations de travail. Celles-ci procurent de l'électricité, une connexion Internet, et sans doute plus essentiellement la traduction simultanée des discours et des conférences de presse.